Quand la COVID est arrivée, en fait début mars on était en réunion avec Riad Sarkis qui est un professeur de l'université de Beyrouth, Clotilde qui coordonne l'ensemble du programme Nozaïs, et on s'est dit finalement ça s'est jamais fait de regarder si des chiens étaient capables de dépister une maladie virale, on peut essayer. Et donc on est parti dans cette aventure. Je dis que c'est une aventure parce que parce que de fait c'en est vraiment une au sens où on ne savait pas où on allait, on ne savait pas si ça marcherait, on a très vite constaté que ça marchait et à partir de là on s'est dit bon voilà l'objectif c'est d'essayer d'apporter un service à la médecine humaine dans le concept global qui est One Health, One Medicine, c'est-à-dire une santé, une seule médecine, tout le monde met ses compétences en commun pour essayer d'avancer dans le domaine de la santé humaine. Et donc le CHU de Bordeaux s'est montré intéressé en disant finalement voilà quoi, il faut changer, il faut exploser les paradigmes actuels de la médecine et voir si on ne peut pas passer de machines très sophistiquées à la chose la plus simple qui soit, c'est-à-dire le nez du chien. Donc ça a démarré ici avec le soutien de CEVA, je sais que la région Nouvelle-Aquitaine est impliquée aussi. Je pense que l'ARS local surveille tout ça de près. On va développer bientôt un programme avec Andi-Chiens qui a 350 chiens qui sont positionnés en EHPAD donc ces chiens vont être formés pour dépister aussi la COVID. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'on puisse nous faire confiance sur la valeur de ce qu'on a fait nous et de ce qu'on fait les autres pays parce qu'on a des résultats quand même qui nous viennent des Émirats Arabes Unis, du Liban, d'Argentine, du Chili, du Brésil, de Finlande. Ce qui est sûr c'est que tester et isoler les positifs ça reste la règle de base de prise en compte d'une épidémie ou d'une pandémie comme celle-là. Donc plus il y aura de moyens de tester, plus ces moyens seront simples, plus ils permettront de faire du testing de masse, mieux on se portera. Donc j'ai tendance à me dire un système qui permet de tester des populations de manière répétitive, non invasive, pas douloureuse, qui ne coûtent pas cher etc 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 et qui est fiable, pourquoi on s'en prive ?